Oui, Power BI est aussi compatible avec Google et pour le coup on va regarder dans cette vidéo comment connecter Power BI à Google Sheet. C'est parti ! Alors pour faire cette connexion, rien de plus simple. On va se rendre ici dans obtenir les données, on fait plus et bien évidemment on utilise la barre de recherche, ça va plus vite. On sélectionne ici le connecteur Google Sheet, on double-clique. Ici donc il va nous demander l'URL de la feuille Google, très simplement je vais donc sur mon URL de la feuille qui est ici. Donc c'est tout simplement un Google Sheet avec une colonne date, une colonne quantité. Donc vous, vous pouvez imaginer tout ce que vous voulez, un budget par exemple ou tout simplement des lignes saisies de vos ventes par exemple. Et donc je sélectionne, je reviens, copier-coller, je fais OK. Il va me demander donc de me connecter et de m'authentifier avec mon compte Google. Je fais la connexion, donc il va m'ouvrir une fenêtre du coup sur Google et je vais devoir donc authentifier la connexion. Je me connecte donc avec ce compte là, j'autorise la connexion et il me dit donc de fermer tout simplement l'onglet ou le même le navigateur. Moi je vais juste fermer l'onglet, je vais retourner sur Power BI et là il me dit que vous êtes actuellement connecté. Donc c'est parfait, c'est ce qu'on voulait. Je fais se connecter. Là il me lit donc mon premier onglet de ma feuille GSheet et j'obtiens bien ici mes données à l'intérieur. Je vais pouvoir les transformer ces données et puis ensuite on va pouvoir les visualiser. On va tout simplement utiliser la première ligne pour en tête et puis il n'y a que ça comme retraitement à faire. On va pouvoir aussi également enlever les nuls. Voilà et je vais faire fermer et appliquer. Une fois que c'est fait, tout simplement on vient ici, on coche les deux, ça va nous créer un petit graphique. Et puis ça y est, on va pouvoir du coup visualiser nos données sur plusieurs mois par exemple. Alors comme ici on n'a qu'un mois, pas plusieurs mois mais peut-être par rapport au jour. Voilà. Voilà, vous savez désormais connecter Power BI et Google Sheet. De la même suite de Google, on a aussi Google BigQuery. J'en parle plus en profondeur du coup dans ma formation qui s'appelle Objectif Query disponible sur le site internet formationpowerbi.fr. N'hésitez pas à aller consulter la page dédiée à cette formation. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message sur LinkedIn. Bien évidemment si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à me laisser un petit commentaire. Et puis abonnez-vous à la chaîne si vous ne voulez pas louper la prochaine vidéo qui sortira dans deux semaines. Ciao !